Alors en effet, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, il est nécessaire d'emmener d'autres lots que l'isolation thermique et le bardage pour pouvoir atteindre les 35% d'économie d'énergie. En réalité, on emmène très souvent avec nous la ventilation, la menuiserie, l'étanchéité de toiture. Et donc, tout ça, ça s'organise. Et ce que propose Pébi, c'est de travailler avec en groupement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un petit quiz. Voilà, on a un petit quiz. Je te laisse poser la question. Alors, quel est le principal atout d'un groupement d'entreprises par rapport à un appel d'offres où tout est alloté, c'est-à-dire où chaque entreprise répond en lots séparés ? A. Exécution plus rapide que prévue des travaux. B. Des prestations supplémentaires seront offertes. C. Meilleure coordination, meilleur rapport qualité-prix. Voilà, donc il y a une ou deux réponses possibles. On vous laisse voter, cher public. Benjamin va me dire 5, 4, 3, 2, 1. Allez, allez, c'est des secondes très rapides. Zéro. Et voilà. Cher public, qu'est-ce que vous avez voté, alors ? Alors, ils ont répondu. Meilleure coordination, meilleur rapport qualité-prix. Tu l'as devant toi ? Mais pas que. Pas que, c'est vrai, mais pas que. En réalité, il y a un meilleur rapport qualité-prix parce qu'il faut savoir que quand il y a un groupement, il y a un mandataire et le mandataire, en fait, choisit ses partenaires. Donc il y a un niveau de qualité et de prix qui est défini et je dirais entre guillemets un standing qui est défini par le mandataire. Après, et donc les prix, pourquoi ? Donc ça, c'est pour la qualité. Les prix en quoi on a des meilleurs tarifs ? Tout simplement, c'est que le mandataire ne prend pas de pourcentage sur ses co-traitants. Voilà. Donc on a des partenaires qui sont en facturation directe. Et après, pourquoi meilleure coordination ? Eh bien, parce que c'est des entreprises qui ont l'habitude de fonctionner ensemble et donc il y a un planning qui est établi par le mandataire, en l'occurrence celui qui produit l'échafaudage, puisqu'on est en amont et après. Et donc toute l'organisation se fait dans le phasage défini par le mandataire. Les entreprises ont l'habitude de fonctionner ensemble. Les compagnons se connaissent très souvent. Donc qui dit meilleure coordination dit également plus de rapidité dans l'exécution des travaux. Je vous présente rapidement l'entreprise Spebi. Donc Spebi, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 55 ans. Trois sites de stockage et de bureaux. Ivry, Lepin, Coignère. Donc pour couvrir la partie sud-est et nord-ouest où nous stockons nos échafaudages. Donc la particularité de l'entreprise, c'est que nous avons des services spécifiques, à savoir l'échafaudage, le désavantage, métallerie, bardage. Le tout coordonné par un pôle méthode. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, important pour les exécutions des travaux d'IGH. Nous sommes ISO 9001, 14001, 18001, qualité, sécurité, environnement. Donc on suit une charte qui est définie par l'AFNOR. Donc nous avons des process sur ces trois domaines avec des qualifications qui sont indispensables pour les marchés publics. Donc nous travaillons également sur les marchés publics, mais en fait vivement recommandés par les assurances sur certains marchés privés. Et alors là, pour le coup, en IGH, ça ne paraît pas pensable d'aller répondre à des marchés IGH sans avoir des qualifications. Chiffre d'affaires de l'entreprise, ça c'est important parce qu'il faut quand même qu'il y ait une entreprise qui ait un certain volume. Les IGH, c'est quand même des marchés importants. On a entendu tout à l'heure Raphaël Clos qui parlait d'un chantier à 11 millions d'euros. Il faut quand même qu'il y ait une ossature. Bon, Spebi en fait 50. Si on rajoute ceux de ses co-traitants, on avoisine en général dans un groupement, un groupement qui réalise entre 100 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, alors je vous disais que dans nos domaines, Spebi travaille sur différents créneaux. Nous avons l'échafaudage, l'isolation thermique ou bardage, le désaméantage, l'installation de chantier. Bien sûr, ça, c'est nous qui faisons les changements de garde-corps parce qu'on a la métallerie et l'étanchéité également sur les balcons. Et ça arrive parfois, mais ce n'est pas idiot de le faire, le flocage. Quelquefois, il y a certains travaux qui ont déjà été effectués. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher d'autres lots pour pouvoir atteindre les 35%. Simplement, c'est des choses que nous, Spebi, on ne sait pas forcément faire. Et comme je vous le disais, pour aller chercher les 35%, il faut qu'on aille chercher d'autres partenaires. Alors, on parle d'organisation. Donc, par quoi commençons-nous ? Donc, c'est pour ça que tout doit être bien ordonné, coordonné. C'est important, la coordination, parce qu'un chantier, c'est une aventure entre les ouvriers et les copropriétaires. Il faut que ça se passe bien, il faut que ça coordonne bien, il ne faut pas qu'il y ait des loupés. Voilà. Donc, tout se pense avant. Et c'est pour ça que nous avons un service méthode. Et c'est pour ça que, dans notre organisation, nous pouvons intégrer d'autres lots. Donc, on commence l'installation de chantier. Après, l'échafaudage. Des amiantages, s'il y a. De l'amiante. Menuserie, ventilation. Donc, ça, ça passe avant. Le travail des façades. Et l'étanchéité de toiture. Donc, voilà. La menuiserie et la ventilation se font avant les travaux à effectuer par Spevy. Alors, plusieurs avantages. Concrètement, pour le maître d'oeuvre, pour le client, lorsqu'on répond en groupement, conjoint et solidaire, comme le mariage. Recensement des documents administratifs simplifiés. C'est-à-dire que le mandataire recense tous les documents administratifs de tous les lots. Le CABIS, les qualifications, mémoire technique. Le devis est centralisé également. Autorisation administrative accélérée, bien sûr. Puisque c'est nous, mandataires, qui posons l'échafaudage d'installation, qui le faisons pour tout le monde. Et puis ensuite, la facturation directe co-traitant, comme je vous le disais, ce qui permet d'être à moindre coût. Après, les avantages techniques. D'un groupement conjoint et solidaire, technique. Donc, il y a l'administratif technique. Réunion préparatoire simplifiée. Évidemment, on s'occupe, le mandataire s'occupe pour tout le monde, de l'installation de chantiers, de la sécurité sur les chantiers. Meilleure coordination entre les lots, ça je l'ai évoqué, concernant le planning, mais pas que. Vous avez la gestion des déchets. Il y a également le stockage. Et puis, il y a l'ordre des livraisons également. Donc, tout ça, ça se planifie. C'est pour ça que c'est intéressant, voire indispensable, tout au moins en IGH, de répondre en groupement. Et puis, le dernier point, c'est que je vous parlais de conjoint solidaire. C'est-à-dire que si un des membres du groupement est défaillant, tout le groupement est responsable. Donc, charge à nous de le changer et de ne pas perdre de temps. Voilà, ça c'est très important. Il m'est arrivé de changer le partenaire avant même que le chantier démarre. Parce que nous, évidemment, on sait ce qui se passe sur les chantiers. Et si on sait qu'un partenaire peut être défaillant, je ne prends pas de risque. Parce que je suis conjoint et solidaire. Je disais, c'est comme le mariage. Le planning. Donc, voilà comment ça se passe. Un planning qui est affiché dans les halls. Ça, c'est important parce qu'on vit ensemble pendant un an, deux ans. Donc, s'il y a un dérapage qui peut être lié, souvent, c'est les intempéries. On a eu le Covid. J'espère que ça n'arrivera plus. Mais c'est souvent les intempéries. Ou des fournisseurs, aujourd'hui, des fournisseurs qui ne respectent pas les délais qu'ils nous ont communiqués. Donc ça, ça nous fait un dérapage sur le planning. On n'a pas forcément la maîtrise de tout ça. Mais ce qui est important, c'est que les copropriétaires en soient informés. Autre point, dans l'organisation d'un chantier, lorsqu'on est en groupement, il n'y a qu'un seul interlocuteur pour la copropriétaire, durant tout le chantier. En l'occurrence, on appelle ça un pilote, qui est l'interlocuteur unique sur le chantier pour les copropriétaires et le maître d'oeuvre. Coordination du pic, pic, plan d'installation de chantier pour l'ensemble des lots. Voilà, je vous parlais, on gère les déchets, on gère les phasages. On fonctionne généralement en phasage, c'est-à-dire que l'échafaudage, on le fait tourner. Si le chantier dure deux ans, on ne va pas mettre un échafaudage pendant deux ans devant les balcons des copropriétaires. Ça va mal se passer. On le sait. C'est insupportable. Donc, on essaye que ça aille le plus rapidement possible, d'où la coordination. Et donc, on fait tourner, si c'est un seul immeuble, on fait tourner entre deux et trois phases. D'accord ? Donc, on termine une phase, on passe à l'autre. On fait glisser. Alors, concernant les IGH, immeuble grand-auteur. Immeuble grand-auteur, on le disait tout à l'heure, c'est 90 mètres. Il y a 16 étages. Je ne sais pas si ça vous parle, M1, M0, ça a changé, c'est des normes européennes. Maintenant, c'est des produits qui sont non combustibles, toujours, mais qui sont classés A1 ou A2. Après, sur les matériaux, aussi, ce qui est important, c'est les notes de calcul qui sont renforcées. C'est-à-dire qu'il faut que nous, entreprises, on ait un bureau d'études qui soit capable de mesurer les prises au vent. C'est-à-dire que quand on vient se fixer, que ce soit un isolant thermique ou une ossature, s'il y a un bardage, il faut que la cheville, vous pouvez comprendre assez facilement, que la prise au vent d'un immeuble qui fait 10 mètres, lorsqu'on arrive à 90 mètres, c'est plus la même. Donc, il y a une note de calcul qui est étudiée, suivant la hauteur du bâtiment. Donc là, on a un gros travail en amont. Concernant les échafaudages, il y a également des notes de calcul qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, sur la nature des sols. Parce que si on a un sol qui n'est pas très solide, il faut qu'on réétudie tout ça en fonction d'eux. et également la prise au vent, parce que, pareil, on va fixer notre échafaudage. Donc, c'est important qu'il y ait une note de calcul sur les prises au vent. Quand on dit 90 mètres, 16 étages, l'IGH, en fait, c'est à partir de 90 mètres, 16 étages. C'est pas plutôt 50 mètres ? 50 mètres, pardon, pardon, 50 mètres, 16 étages, merci. Voilà, et 28 mètres sur les IMH. Je vois que Xavier y suit. Donc, très important, je vous parlais des communications tout à l'heure. Le planning, bien sûr, est affiché, communiqué. Mais les avis de passage, également, les notes d'information sur tout ce qui se passe sur le chantier, c'est très important. Toujours avec un interlocuteur unique, est affiché dans les parties communes. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, pour visualiser un petit peu les choses. Donc, là, vous avez une tour d'escalier. Donc, quand on a des immeubles de grande hauteur. Mais en réalité, par exemple, sur ce chantier-là, que vous voyez à droite sur la photo, il y a les deux. Mais il y a des ascenseurs en montant de charge. On met des ascenseurs en montant de charge. Parce que les compagnons, ça s'étage le matin, le soir, le midi. Voilà. Il faut ménager. Il faut que tout le monde soit lucide. Et puis, je voulais vous dire aussi que les tours d'escalier que vous voyez là, jusqu'à présent, ont monté dans les échafaudages, par l'intérieur de l'échafaudage. Maintenant, l'inspection du travail commence à vivement recommander à partir de cinq étages les tours d'escalier. Pas imposé, mais recommandé. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, dans la sécurité, il y a aussi les alarmes, les caméras, etc. Donc, à prendre en charge. On parlait des protections incendies. Petit clin d'œil d'un exemple. Quelquefois, vous avez peut-être entendu parler du C plus D. C'est ce qui protège la transmission des fumées et du feu d'un étage à un autre. Quelquefois, on est un peu court. Parce que, surtout lorsqu'il y a des superpositions de porte-fenêtres. Et à ce moment-là, on vient créer un débord, comme vous le voyez sur la photo, devant les porte-fenêtres, qui empêchera la flamme et les fumées de passer. Alors, quelques exemples. Ça, c'est à Chantilly, où nous avons fait à la fois de l'ITE, du bardage, du changement de garde-corps. Ce qui est intéressant de voir sur la photo, c'est l'échafaudage. Et vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un lift. Lift, ça veut dire ascenseur. Lorsqu'on n'est pas en échafaudage fixe, on essaye sur les IGH de poser des lifts, qui veut dire ascenseur. C'est-à-dire qu'on fixe deux rails sur les extrémités des immeubles. Et les compagnons pilotent sur un plateau, les montées et les descentes. Ça permet de porter plus de 200 kg de charge. Donc, pas inutile quand vous avez du bardage, des ossatures à monter. Voilà. Quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas, on met, comme je vous ai montré à l'instant, des ascenseurs monte-charge. Un autre exemple, à Ivry-sur-Seine, ITE, ventilation, étanchéité de toiture, modification des gardes-corps. Donc, pareil, vous voyez sur la photo en haut, à droite, qu'on a utilisé un lift. Il faut bien sûr que la surface verticale soit plan. Un autre cas de figure intéressant qui me permet de vous faire un petit clin d'œil sur la partie classement au feu. En réalité, il ne faut pas se mentir, les isolants, c'est de la laine de roche. Voilà. Un classement au feu, c'est ça. Ça peut être la laine de roche ou la laine de verre. Mais la laine de roche a ce petit défaut, pour l'instant en tout cas. C'est qu'on a du mal à épouser les formes arrondies. Et là, par exemple, sur ce chantier à Saint-Denis, où il y a des gardes-corps, des parties qui sont arrondies, eh bien, on a dû les faire en polystyrène. On a dû utiliser, faire des isolants polystyrène. Voilà. Donc, on enfreint la règle dans certains cas parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est ponctuel. Voilà. À savoir. Ça, la photo que vous voyez à droite, on ne peut pas le faire avec de laine de roche. Mais dans le même temps, l'idée, c'est quand on fait de la rénovation énergétique, c'est de ne pas dénaturer l'immeuble. Voilà. Xavier parlait tout à l'heure des ABF. Donc, il faut... Voilà. Il y a aussi des contraintes à respecter. Un autre cas, Paris 13e, isolation thermique, étanchéité de toiture, menuiserie. Bon, celui-là, il est assez simple, en réalité, parce que tout est droit. Il n'y a pas de forme. Donc, ça, ça va vite. Donc, on a mis l'accent avec les couleurs sur la verticalité de l'immeuble. Donc, ça, c'est le cas pour une entreprise le plus simple. Voilà. Pas de forme, pas de garde-corps. Donc, ça, c'est extrêmement rapide. Voilà. Voilà. On peut applaudir Eric. Merci, Eric. Merci. Effectivement, les ICH, alors, tu disais en termes réglementaires, est-ce que pour vous, finalement, c'est des installations de chantier qui sont beaucoup plus onéreuses, que sur un immeuble normal ? Il y a plus de monde. Il y a plus de monde, puisque c'est des plus gros chantiers. Mais en réalité, non. En réalité, non. Non, non, l'installation de chantier en elle-même n'est pas plus onéreuse. La différence de coût, elle se joue, comme je l'ai dit. Et là, c'est pour ça qu'il faut prendre une entreprise, quand même, qui a des gens qui savent faire des notes de calcul. elle se joue là. Donc, il y a quand même un travail préparatoire. Et puis, ce classement A1, A2, voilà, non combustible, de produits non combustibles. Alors, on sait aussi sur les entreprises comme les vôtres qui ont beaucoup de matériaux, il y avait un effet coût sur les matières premières. parce qu'avec le Covid, la reprise, enfin, il y a eu un peu de difficulté à trouver les matières premières. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est un peu apaisé en termes de prix ? Alors, aujourd'hui, novembre 2022, on n'a pas trop de problèmes à se faire livrer dans les délais. En revanche, on ne maîtrise plus les coûts. C'est-à-dire que, un peu comme lorsque vous allez faire les courses, vous allez arriver, vos légumes, ils sont 15, 20% plus chers. Nous, c'est pareil. On nous annonce que la prochaine facture, il y aura 15, 5, 10% de plus. Donc, ça, on a du mal à maîtriser. C'est parfois compliqué à expliquer aux copropriétaires. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui a été mis en place par l'INSEE, qui est indiscutable, qui prend en compte l'augmentation des coûts de matériaux, mais également qui représente quand même 30% du coût du chantier, mais qui prend aussi en compte le fait que l'essence, pour les compagnons, elle est plus chère, que tout est plus cher. Il y a un mix de tout ça. Et donc, pour avoir un retour juste de ce qu'est le changement de tarif, il faut se baser sur l'INSEE, le BT01. Donc, concrètement, nous, on se prend des hausses entre 15 et 30%, mais sur un devis qui a été effectué il y a maintenant 2 ans, 2-3 ans, c'est 8% à peu près, entre 8 et 12. Oui, donc, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas 30. Ce n'est pas 30. Oui, et puis comme ça ne représente qu'une partie, les matériaux, qu'une partie du coût global du chantier, ce n'est pas colossal. Voilà, ça représente un tiers. Sauf pour la menuiserie. La menuiserie, c'est 70% le coût matière. Donc, eux, ils ont un vrai sujet. Sur les IGH, en termes d'installation de chantier, est-ce que la durée d'installation de chantier, il faut que les présidents du conseil syndical qui nous écoutent aujourd'hui doivent dire, tiens, je dois prendre plus de temps pour installer mon chantier que sur un immeuble normal ? En fait, chaque cas, ce n'est pas parce que c'est un IGH que ce sera plus long. C'est un faux problème parce qu'un IGH, ça peut être le traitement juste d'un immeuble. D'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est souvent un immeuble. Lorsqu'on a une résidence entière avec 10 immeubles, finalement, l'installation de chantier est la même. En réalité, il faut nous appeler et on regarde avec le conseil syndical ou avec le maître d'oeuvre, on réfléchit ensemble en fonction de l'espace dont nous disposons et en fonction des possibilités qu'a la copropriété. C'est ça, la difficulté. Il faut regarder d'un point de vue technique ce qu'on peut faire. Il y a des idées. Il y a des idées. On peut faire des choses auxquelles on ne pense pas forcément. J'ai en tête le cas d'un chantier où on a fait l'installation de chantier. Xavier, il n'y avait pas de place. Tu sais où on l'a fait ? Sur la toiture. On peut stocker aussi sur les toitures. Pas stockage, mais l'installation de chantier. Voilà. En tout cas, merci Eric pour cette présentation. On peut applaudir Eric pour sa présentation. Merci. Merci.